Économe à la main, Siaolin épluche consciencieusement des légumes. Nous sommes au sein de l'école Ferrandi à Paris, école française de gastronomie. Pourtant, Siaolin étudie à l'ESSEC Business School. Il participe à une semaine de workshop. Nous devons concevoir les concepts innovants de la cuisine de demain. Nous avons travaillé de A à Z de concevoir un concept et monter un restaurant ou faire une application. En cuisine, le chef Éric Trochon, meilleur ouvrier de France en 2011, distille ses conseils aux étudiants des masters de l'ESSEC de Ferrandi et d'Accro Paris Tech. Moi ça c'est parfait, vous les mettez à plat sur du papier absorbant, vous les savez très légèrement. Réunis en équipe, ils doivent créer un concept innovant autour d'un lieu de vie ou d'une structure d'accueil originale sur le thème de la cuisine des origines. Un thème développé par Rémi Lucas, professeur associé à Ferrandi Paris. Bien avant les cuissons en basse température ou les siphons, des choses très sophistiquées, ou des fours micro-ondes, on a juste, entre le silax et le micro-ondes, il y a juste le couteau et le feu et avec ça on peut faire des choses très simples mais aussi absolument délicieuses. Donc c'était une vraie volonté de revenir aux fondamentaux, à l'ADN de la cuisine. Et donc dans les différents thèmes qui sont demandés aux étudiants, il y a de la réalisation culinaire, qui n'est évidemment pas de mon fait, il y a des planches concept, etc. Mais il y a surtout ce qu'on a appelé le storytelling, c'est-à-dire que quelle histoire on raconte, comment on arrive à convaincre. Pendant que certains s'affairent au fourneau, d'autres affinent leur concept. C'est le cas de Maxime. Ça va très très vite, on doit essayer de se décider le plus vite possible sur le concept qu'on veut développer. Et donc là on est dans une phase plus de production, de rendu, de support pour arriver à communiquer autour du projet. Voilà, des supports visuels, préparation de pitch, pour vendre notre concept le mieux possible et montrer sa pertinence. Une expérience innovante et rafraîchissante pour l'ensemble des étudiants. Il va falloir créer un plat, il va falloir créer un menu en s'inspirant, avec un panier, etc. Et en fait c'était aller largement au-delà de ça. Et c'est ça que j'ai vraiment apprécié, c'est que c'était créer un concept innovant, de A à Z. Et du coup c'est ça qui m'a vraiment plu, et c'est la mixité avec les équipes, avec des personnes qui s'y connaissent énormément en cuisine. Et c'est des choses qui nous intéressent aussi, vu que beaucoup ont fait ingénieur agroalimentaire. Moi j'adore ça, ça sera très intéressant. On voit vraiment tous les points de vue différents, on voit vraiment comment chacun travaille. Et aussi, de toute façon, ce serait même ça dans l'étudiant en vie active, c'est que de toute façon tout le monde vient d'un monde différent, tout le monde a ses expériences différentes, et au final comment on arrive à sortir quelque chose de commun, cohérent ensemble. Les étudiants sont coachés par des professionnels de différents secteurs, design culinaire, marketing, storytelling, expérience client. Ces coachs saluent une initiative concrète et intéressante. L'idée, c'est d'inviter les étudiants à se questionner, à expérimenter rapidement, parce que c'est l'objet d'un workshop. C'est l'intensité qui fait l'énergie, et surtout le travail en équipe. Et donc les coachs avec différentes disciplines, différents backgrounds, viennent les aider à faire émerger leurs projets. On est là pour donner, pour recevoir, pour emprunter. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a trois écoles, avec des perspectives qui sont différentes, et donc c'est le croisement de ces perspectives, pour essayer de, non seulement les croiser, mais à partir de ce croisement, de tirer quelque chose de nouveau, d'imaginer des nouvelles solutions, de se placer dans des contraintes qui ne sont pas les contraintes habituelles. Donc c'est une semaine, des jours qui sont absolument fabuleux. Finalement, les différentes équipes ont présenté leurs projets, tous différents, devant un jury. C'est un saumon cru fermenté grâce à du miso. Et ensuite, nous avons travaillé ensemble, comme vous pouvez le voir juste ici, le côté chasse, avec des petits animaux, notamment ici la caille, fourré à la floude, que je voulais se déguster, suite à notre travail que nous avons effectué ensemble, à l'aide de Silex, comme il faisait à l'époque. Application restaurant éphémère, voyage de découverte gustative. De nombreux concepts différents ont été imaginés par les étudiants. C'est finalement le concept de l'équipe de Maxime, baptisé Darwin, qui sera primé par le jury. Il s'agit d'un concept de parc-musée dédié à l'alimentation et son évolution au fil des âges. Applaudissements 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 Applaudissements